Bonjour mes élèves, je vous présente aujourd'hui le texte de lecture « Kevin et le chat sauvage », les pages 78 et 79. Kevin et le chat sauvage Le chauffeur redémarra dès que Kevin se furent assis. Irène et Arnaud, le moniteur, prirent place à côté du garçon. « Il est vraiment beau ce chat ! » remarqua la jeune fille. « Est-ce qu'il a un collier ? » « Arrête ! » intervint Arnaud. « On n'est pas en ville ? » « Non, il n'a pas de collier ! » répondit Kevin. « Mais regardez, sa patte est blessée ! Il faut l'emmener dans une clinique pour animaux, tout de suite ! Il perd du sang ! » « Il a raison ! » conclut Arnaud. Pendant que Kevin caressait la tête du félin en lui chuchotant des mots rassurants, Arnaud téléphona à sa petite amie pour qu'elle trouve sur Internet le téléphone d'un vétérinaire sur leur route. À l'arrière du quart, les enfants s'étaient endormis et, dehors, le jour avait baissé. Soudain, le téléphone d'Arnaud sonna. « Ok, ok, je note. Je te rappelle quand on sera aux Erel. » Kevin le regardait avec intensité. « Alors ? » demanda-t-il quand le moniteur eut coupé le téléphone. « Il a de la veine, ton minou ! » sourit Arnaud. « On a une véto sur la route, à dix kilomètres d'ici. » « Ma copine l'a appelée. Elle a dit qu'elle était à table, mais qu'elle était au quai pour examiner le grand blessé. » Kevin se détendit et accepta de manger une barre de chocolat. Tandis qu'Irène restait dans le quart avec les autres enfants, la vétérinaire, une femme rousse pleine d'énergie, accueillit Kevin, l'animal et Arnaud avec un grand sourire. « Suivez-moi dans mon bureau. » Kevin posa le félin sur la table d'examen et observa anxieusement la vétérinaire le démailloter, puis lui ouvrir doucement la gueule et enfin s'intéresser à la blessure et nettoyer la plaie. « Est-ce que vous pouvez le guérir ? » questionna Kevin en caressant l'animal. La vétérinaire releva la tête. « Oui. » dit-elle. « Il va s'en sortir. Mais ne le caresse plus, s'il te plaît. Tu as vu ses crocs et ses griffes ? » « Ben oui. » « Ce n'est pas un chat que tu as sauvé, Kevin, mais un lynx, un jeune lynx. Bravo. Le lynx est une espèce très rare et protégée. » « Oh ! » fit le garçon. « C'est pour ça qu'il est si beau. » La vétérinaire se tourna vers Arnaud. « La prochaine fois, quand vous aurez la responsabilité d'enfant, sachez qu'un lynx peut provoquer des blessures mortelles. » « Mais pas celui-là ! » intervint doucement Kevin. « Il a compris qu'on lui voulait du bien. » « Je vais le garder jusqu'à ce qu'il soit d'aplomb. » dit la vétérinaire. « On pourra passer le voir ? » demanda Kevin. « Bien sûr ! » dit la vétérinaire. Irène pointa son nez à travers la porte du bureau. « Il faut qu'on y aille ! » dit Arnaud. « Au moment où Kevin sortit de la pièce, le lynx émit un miaulement très rauque et très sonore, comme une plainte. » Quand l'autocar redémarra, un grand, d'au moins treize ans, vint s'asseoir à côté de Kevin. Derrière eux, une voix disait « La vache ! Il y avait danger de mort ! » Et une autre « Le lynx aurait pu le tuer ! » Et soudain, une clameur s'éleva dans le car. « Pour Kevin ! Hip-hip-hip ! » Fin du texte Question de compréhension Question 1 Pourquoi Kevin ne s'est-il pas endormi comme les autres enfants ? Réponse de la question 1 Réponse de la question 1 Kevin ne s'est pas endormi comme les autres enfants, car il cherchait avec les moniteurs un vétérinaire pour soigner le chat. Question 2 La vétérinaire a démailloté le lynx. Comment était-il quand Kevin l'a apporté dans son bureau ? Quand le vétérinaire a démailloté le lynx, il avait la patte blessée. Il a été emmailloté dans le sweatshirt de Kevin. Question 3 Si Irène ou Arnaud avaient reconnu le lynx, penses-tu que Kevin aurait pu le sauver ? Réponse de la question 3 Réponse de la question 3 Si Irène ou Arnaud avaient reconnu le lynx, Kevin ne pourra pas le sauver, car il fera un danger sur lui et sur le reste des enfants. Question 4 A ton avis, Kevin, aura-t-il des copains à la colonie de vacances ? Réponse de la question 4 Réponse de la question 4 Oui, Kevin aura des copains à la colonie de vacances, car un enfant est déjà venu s'asseoir à côté de lui. Les autres ont commencé à l'admirer pour son courage de sauver le lynx. Fin de la séance de lecture Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada